Salut tout le monde, on va en parler sur tous les avant-matches des compétitions européennes, que ce soit la Ligue des champions pour le PSG, et que ce soit l'Europa League pour Galatasaray, l'Aesoroma, le FC Porto, et l'Athétique Bilbao. Donc, direction la Ligue des champions, l'avant-match Arsenal contre le PSG. Avant d'en parler de l'avant-match Arsenal-PSG, dédicace à Mr. Andy, supporter d'Arsenal, le dédicace à toi. Donc, passons. L'avant-match Arsenal contre le PSG. On va commencer sur les 5 derniers matchs. Pour Arsenal, c'est 3 victoires et 2 nuls. Pour le PSG, c'est 4 victoires et 1 nul. On va parler des historiques entre les deux équipes. Le 29 mars 1994, le PSG a fait un match nul face à Arsenal. 1-1 partout au match aller des demi-finales de la Coupe des Coupes. C'était donc le match aller. Le 12 avril 1994, le PSG a perdu face à Arsenal 1-0 au match retour des demi-finales de la Coupe des Coupes. Le 13 septembre 2016, le PSG a fait un match nul face à Arsenal 1-2 au match aller du groupe A de la Ligue des Champions. C'était donc le match aller, le 23 novembre 2016, le PSG a fait un match nul face à Arsenal 2-2 partout au match retour du groupe A de la Ligue des Champions. Il y a eu donc 4 matchs entre ces deux équipes. Il y a eu donc 3 nuls et 1 victoire pour Arsenal. Donc ça fait au total 4 buts pour le PSG, 5 buts pour Arsenal. Donc c'était les stats. Donc passons à ma compo pour le PSG. Au poste de gardien de but, je mets Arnaud Tenas. Au poste de latéral gauche, Nuno Mendes. Au poste de défenseur central, Marquinhos et Willan Pacho. Au poste de latéral droit, Ashraf Hakimi. Au poste de milieu de terrain. Vitinha, Joao Neves et Warren Zahir Amri. Au poste d'Elié gauche, je mets Barcola. Au poste d'Elié droit, je mets Ousmane Dembele. Alors, au poste d'avant-centre, je mets ma surprise du jour, Kangin Li. Carrément. Et oui, c'est la surprise du jour que je mets Kangin Li au poste d'avant-centre. ou de faux numéro 9. Donc, à part ça, c'est tout. Direction l'Europa League. L'avant-match. Rigas FS contre Galatasaray. Sur les 5 derniers matchs, 4 victoires. Alors, pour Rigas, c'est 4 victoires et une défaite. Pour Galatasaray, c'est 4 victoires et un nul. Donc, on va parler de notre adversaire, Rigas FS. Donc, Rigas FS, ils sont premiers du championnat de la Lettonie. avec 75 points dans le championnat Letton sur l'année civile 2024. On va parler de leur mercato estival de Rigas FS au niveau des départs. Glebs Zaleikko au verre d'au-gave pils. Glebs Zaleikko au verre d'au-gave pils. Glebs Zaleikko au verre d'au-gave pils. Bon, c'est que des prêts. Donc, c'était leur départ. On passe du côté des arrivées. Fabrice Ondoa en provenance du Nîmes Olympique. Lucas Silagadze est en provenance de Liepaja. Bon, c'est que des transferts libres. Bon, il y a Daniels Balodis vers Valmiera. Et en provenance de Valmiera. Victor Osuakiu en provenance du Slavia Prague B. Donc, c'est que des points d'interrogation. Donc, on ferme le chapitre mercato. On va passer aux trois hommes qui dirigent cette équipe laiton. Le coach, c'est Victor Moroz. Le directeur du football professionnel, c'est Alexandre Usofs. et le président de RIGAS FSC Artjoms Milovs. Donc, voici la petite info concernant les trois hommes qui dirigent RIGAS FFS. Donc, ma composition pour Galatasaray. Au poste de gardien de but, je mets Gunay Guvench. Au poste de latéral gauche, Ismail Jacobs. Au poste de défenseur central, je mets Abdoul Kerim Bardach et Davinson Sanchez. Au poste de latéral droit, je mets Kanaghan. Au poste de milieu de terrain, Gabriel Sara et Lucas Torreira. Au poste de délier gauche, je mets Yunus Hadkun. Au poste de milieu offensif, je mets Dries Mertens. Au poste de délier droit, je mets Barry Chapeur-Yilmaz. Au poste d'avancante et au poste d'avancante, je mets Mauro Icardi. Donc, à part ça, à part ça, c'est tout. Avant-match entre Heifersborg contre Leïs Roma. Sur les 5 derniers matchs pour Heifersborg, c'est deux victoires, deux nuls et une défaite. Pour Leïs Roma, c'est deux victoires et trois nuls. On va parler de notre adversaire, Heifersborg. Donc, Heifersborg, son cinquième avec 41 points dans le championnat suédois sur l'année civile. L'année civile 2024, on va parler de leur mercato estival. Au niveau des départs, Jack Cooperlove vers Burton Albion. Noah Soderbergh vers Halmstad de BK. Dion Krasnicki vers Kalmar FF. André Beaumann vers Halmstad de BK. Camille Gébara vers Vasteras S.K. Et Simon Eriksson. J'en parlerai et aussi d'un de lui dans le chapitre des arrivées. Donc, lui, il est retourné en prix au FC Stockholm. Donc, la grande partie des joueurs sont en prix. À part Cooperlove, ses points d'interrogation. Au niveau, alors ça c'est pour le côté des départs. Donc, au niveau des arrivées, Emile Holten en provenance de Heisberg. Et Simon Eriksson en provenance du FC. Et du FC. Et du FC. Donc, le même gars qui est entré actuellement dans le même club. Donc, on ferme le chapitre mercato. On va passer aux trois hommes qui dirigent Heisberg. Le coach, c'est Oskar Hildjemark. Le directeur sportif, c'est Matthias Svensson. Et le président, c'est Sundkvist. Donc, voici les trois hommes qui dirigent Heisberg. Ma composition pour l'AS Roma. Au poste de gardien de but, Maïs Villar. Au poste de défenseur central, Mario Hermoso. Evan Envika. Gianluca Mancini. Au poste de latérale gauche, Angelino. Au poste de milieu de terrain, Nicolo Pissiri. Manukone. Manukone. Au poste de latérale droite. Bouba Sangare. Les milieux offensifs. Donc, côté gauche et côté droit. Côté gauche, Paolo Djibala. Côté droit, Tommaso Baldanzi. Avant-centre. Artem Dovbic. Donc, à part ça. À part ça. C'est tout. Encore un avant-match. FC Porto. FC Porto. Contre Manchester United. Avant de faire cet avant-match. Dédicace à Vince. Vince United. Donc. Grand supporter de Manchester United. Donc. Dédicace à toi. Donc. Passons. Sur les 5 derniers matchs. Pour le FC Porto. C'est 3 victoires. Et 2 défaites. Pour Manchester United. Pour Manchester United. C'est 2 victoires. 2 nuls. Et 1 défaite. On va passer du côté historique. On va passer du côté historique. Le 19 octobre 1977. Le FC Porto. A gagné. 4 à 0. Face à Manchester United. Au match aller. Des huitièmes. De finale. De la coupe des coupes. C'était le match aller. Le 2 novembre 1977. Le 2 novembre 1977. Le FC Porto. A perdu. Face à Manchester United. 5 à 2. Au match retour. Des huitièmes. De finale. De la coupe des coupes. Le 5 mars 1997. Le FC Porto. Le FC Porto. A perdu. Face à Manchester. United. 4 à 0. Au match aller. Au match aller. Des quarts de finale. De la ligue des champions. Le 19 mars. Le 19 mars. Le 19 mars. Le FC Porto. A fait. Match nul. Face à Manchester. Face à Manchester United. 0 à 0. Au match aux retours. Des quartes de finale. De la ligue des champions. Le 25 février 2004, le FC Porto a gagné face à Manchester United 2 à 1 au match allé des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le 9 mars 2004, le FC Porto a fait match nul face à Manchester United 1 partout au match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le 7 avril 2009, le FC Porto faisait match nul face à Manchester United. De partout au match allé des quarts de finale de la Ligue des champions. Le 15 avril 2009, le FC Porto a perdu face à Manchester United 1 à 0 au match allé des quarts de finale de la Ligue des champions. Ça fait donc huit matchs entre les deux équipes, deux victoires pour le FC Porto, trois nuls et trois victoires pour Manchester United. Et en total de buts, onze buts pour le FC Porto, onze buts. 14 buts pour Manchester United. Donc ma composition pour le FC Porto. Au poste du FC Porto. Au poste de gardien de but, Joko Costa. Au poste de latéral gauche, Francisco Moura. Au poste de défenseur central, Enoel Perez et Thiago Chiaro. Au poste du FC Porto. Au poste de latéral droit, Marcín Fernández. Au poste de milieu de terrain, Alan Vareda. Et Nico González. Au poste d'élier gauche, Galeno. au poste de milieu offensif, Vasco Souza, au poste d'Elié droit, je mets Pepe Aquino, et au poste d'avant-centre, je mets Samu Omorodion. Donc, à part ça, c'est tout. Encore un avant-match. L'Athlétique Bilbao contre l'AZ Alkmaar. Sur les cinq derniers matchs, pour l'Athlétique Bilbao, c'est trois victoires et deux nuls. Pour l'AZ Alkmaar, c'est quatre victoires et une défaite. On va parler des historiques entre les deux équipes. Le 1er octobre 2015, l'Athlétique Bilbao a perdu face à l'AZ Alkmaar 2 à 1 au match allé du groupe C de l'Europa League. Le 10 décembre 2015, l'Athlétique Bilbao a fait un match nul face à l'AZ Alkmaar 2 partout au match retour du groupe C de l'Europa League. Il y a eu donc deux matchs entre ces deux équipes. Ça fait donc un nul et une victoire, une victoire pour l'AZ Alkmaar. En total de buts, c'est quatre buts pour l'AZ Alkmaar et trois buts pour l'Athlétique Bilbao. Ma composition pour l'Athlétique Bilbao, au poste de gardien de but, je mets Roulen Aguirézabal, au poste de latérale gauche, Yuri Bershich, au poste de défenseur central, Aitor Parides, Dani Vivian, au poste de latérale droite, Andoni Gorosabel, au poste de milieu central, je mets Indigo Ruiz de Galareta, et Miquel Jaori Guizard. Au poste d'élié gauche, Nico Williams, au poste de milieu offensif, Unai Gomez, au poste d'élié droit, Iñaki Williams, et au poste d'avant-centre de numéro 9, je mets Gorka, Gourouzeta, Gorka, Gourouzeta. À part ça, c'est tout, à part ça, c'est tout, et si la vidéo, la vidéo vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous, à ma chaîne YouTube, si vous avez, likez, commentez, si vous avez, si vous avez envie, ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse, et merci beaucoup.